Je baisse la musique pour vous accueillir dans ce nouvel épisode de mon village direction le Loir-et-Cher plus précisément dans la Beauce à Houck ou plutôt devrais-je dire Houck la nouvelle puisque depuis 2017 cette commune a fusionné avec les communes aux alentours pour s'agrandir et j'ai regardé dans nos archives la dernière fois que nous avons mis les pieds dans cette commune, c'était en 2016, il est vraiment temps qu'on y retourne. Ça voilà, magnifique. Je crois qu'il y a une vingtaine de producteurs comme prévu et on voit une place avec l'église qui est somptueuse. Messieurs, dames, bonjour. Que mange-t-on Jean-Louis ? Alors nous, vous voulez deux saucisses de renaille. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce marché de Houck ? Ça draine quand même pas mal de monde non ? Ah oui, c'est Houck, c'est une bourgade qui est assez centrée, si vous regardez sur une carte, entre on va dire Vendôme, Blois, Châteaudun, c'est assez centré. Donc c'est un petit marché qui draine quand même beaucoup de gens aux alentours et le marché du mercredi matin qui est très agréable. Et de quoi on parle au marché ce matin ? C'est quoi les petites news ? Les petites news du matin, c'est surtout le temps. Le temps, c'est vraiment les news. Je poursuis la découverte de cette commune de Houck, la Nouvelle. Nous sommes à la sortie de la ville et j'ai repéré cette résidence senior ici. Des personnes âgées, autonomes, qui n'ont pas besoin d'assistance médicale, vivent ensemble en communauté. On va à la rencontre, c'est l'heure du déjeuner. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir et je vais m'installer à cette table. Je vois qu'il y a une place de libre. Ça fait combien de temps que vous êtes installés ici ? Moi ça fait deux ans et demi. Et je peux vous demander votre âge madame ? 94. Bravo, félicitations. Vous me dites que c'est votre deuxième famille ici, à ce point-là ? Oui. Le personnel est agréable. Agréable, c'est inimaginable. On a besoin d'un petit service, on a un souci, on peut se confier. C'est un taxi-ambulance, on va aller à leur rencontre. Bonjour monsieur, bonjour madame. Vous venez de déposer quelqu'un ? Oui, absolument, on vient d'un retour de consultation. D'accord. Est-ce que vous retournez dans le centre de Houck ? Oui, nous rentrons à l'agence. On peut venir avec vous ? Si vous le souhaitez, oui, il y a de la place pour deux personnes devant. Comment on fait pour continuer à faire ce métier depuis autant d'années ? Il faut surtout aimer en effet le métier d'ambulancier taxi, parce que nous avons les deux casquettes. Il faut aimer porter secours aux gens, être là quand ils ont besoin. J'estime que j'ai un métier à la demande, donc je me dois d'être là quand les gens ont besoin, même si c'est le dimanche, le soir tard, le jour de fête, Noël premier de l'an, c'est un sacerdoce. Et on rentre dans votre boutique qui est en plein centre-ville. Bonjour, France 3. Les gens ont des toutes petites retraites et ne peuvent pas se payer plusieurs transports, comme chez un kinésithérapeute, en transport assis, quand il n'y a pas de prise en charge du régime général. Quand ça coûte cher le transport, quand il n'y a pas de médecin à côté, d'ophtalmo, de spécialiste, etc., comment font toutes ces personnes ? Alors, comment font les personnes ? Eh bien, ils trouvent plus ou moins de la famille, qui des fois vient de loin, qui, parfois, prennent leur journée pour emmener leurs aînés, ou alors ne se font pas du tout soigner. Et voilà, c'est comme ça que se termine cet épisode de mon village ici à Houck. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, en direction du Loiret. Nous allons à Chambon-la-Forêt. Merci. Merci. Merci.